Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Désolé pour l'heure avec laquelle nous démarrons ces briefings. Vous comprenez que la situation requiert une multiplicité de réunions. Nous venons de terminer une réunion de sécurité autour du Premier ministre-chef du gouvernement. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, cela a été initié dans l'objectif de suivre au quotidien l'évolution non seulement de la situation militaire, mais surtout de la situation humanitaire. Le ministre Moutinga nous a fait le point tout à l'heure. On a à peu près 387 000 compatriotes pour qui nous devons urgentement apporter des lots et des abris. Le gouvernement travaille à faire sa part. Ce soir, nous sommes, comme de tradition d'ailleurs, revenus devant vous et à travers vous, toute la nation, pour faire le point de la réunion du mini-sommet qui s'est tenu hier à Luanda et qui a été sanctionné par un communiqué assorti d'un calendrier avec des activités précises. Tout de suite, je dois rappeler qu'hier, il y a un communiqué qui n'était pas en réalité un communiqué authentique. Je crois que c'était une ébauche, un projet. Le vice-premier ministre aura l'occasion de nous dire ici qui a circulé et qui, malheureusement, a été relayé et a donné lieu à des commentaires qui ne devraient pas l'être. Monsieur le vice-premier ministre, c'est toujours évidemment un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux qui ont été décorés sous le couleur de la campagne défendant la patrie, parce qu'il est question de défendre la patrie, pour nous faire le point. Nous souhaitons être un peu plus pédagogiques ce soir pour que l'opinion congolaise comprenne ce qui est ressorti hier du mini-sommet de Luanda. Pendant que vous y étiez, nous avons tous suivi la position du gouvernement américain qui a appelé clairement le Rwanda à cesser de soutenir l'AM23. Et ce soir, il y a une résolution du Parlement européen qui abonde dans les mêmes sens. Je pense que sur les fronts diplomatiques, il y a des avancées. Et je voudrais donc vous donner la parole pour vos mots introductifs. Et puis, nous pourrons évidemment répondre aux questions de journalistes ici rassemblés pour éclairer la lanterne de compatriotes qui nous suivent. Vous avez la parole, monsieur le vice-premier ministre. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs de la presse, Encore une fois, je suis devant vous pour vous donner des informations, mais en même temps, prendre la sensibilité de l'opinion par rapport au travail que nous faisons sous l'autorité du chef de l'État. Effectivement, comme l'a dit le ministre de la Communication, il y a eu hier à Luanda, un ministre sommet qui a réuni le président de l'Angola, son excellence, monsieur Joao Manuel Gonzávez de Rinceau, qui a été désigné facilitateur par l'Union africaine au cours, je crois, du sommet extraordinaire de Manabo le 24 mai de l'année en cours. Il a été désigné parce que, comme vous le savez, président d'exercice de la CIRGL. Le mandat qui lui a été donné, c'est de maintenir le dialogue entre la RDC et le Rwanda de manière à vider les différents qui les opposent. Il y a eu également le président d'Aechimie, qui est président de Burundi, en même temps président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est. Bien sûr qu'il y avait notre chef de l'État, le président Félix-Antoine Tisekedi et le président honoraire du Kenya, le président Rourou, qui a été désigné lui aussi facilitateur par les sommets des chefs d'État et de gouvernement de la communauté d'Afrique de l'Est. Le dernier sommet qui s'est tenu à Arusha. Et à ce titre, d'ailleurs, c'est lui qui pilote le processus de l'aérobie. Le communiqué a donné l'objet du sommet, mais disons en quelques lignes, ou disons en une phrase. En fait, vous le savez, parce que vous êtes les hommes et les femmes du média, en réalité, un consensus est dégagé pour ne pas dire l'unanimité sur ce qu'il faut faire pour résorber la crise sécuritaire à l'Est. Les fondamentaux ou les axes essentiels, les instruments de solution, c'est d'abord, un, que le M23 cesse ses attaques contre les positions des FARDEC et de la MONUSCO. Deux, qu'il se retire des localités occupées. Trois, que le Rwanda cesse tout soutien au M23. Quatre, que les Congolais qui ont été déplacés de force de leur domicile reviennent à ces derniers. et le dernier point du consensus c'est qu'il faut sur le plan diplomatique déployer des efforts de normalisation à travers le dialogue notamment et particulièrement avec le Rwanda. Et j'allais dire aussi, mais cela ce n'est pas une nouveauté, tout le monde a toujours été d'accord que l'intégrité territoriale, la souveraineté de la LSC, son indépendance doivent être respectées par tout le monde conformément évidemment aux règles fondamentales édictées par la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif du mois ce qui concerne nous les Africains de l'Union africaine et si on prend sur le plan régional tous les fondamentaux, les actes créateurs, fondateurs, si vous voulez, de la CIRGL et de la East African Community. Voilà, c'est surtout de ce package-là qu'on peut dire qu'il y a eu un consensus. Conseil de sécurité, conseil de paix, sécurité, bref, c'est vraiment là aucune divergence. Mais ce qui est resté, c'est de mettre en œuvre toutes les actions qu'il faut pour que ce consensus soit matérialisé et que la guerre prenne fin. C'est ça qui est resté. Et pour être encore plus détaillé, entre guillemets, nous avons eu, rappelez-vous, la feuille de route de Luanda qui décrit une série d'actions à mettre en œuvre. Au niveau de l'aérobier, les deux, le communiqué des conclaves des chefs d'État et de gouvernement, de certains chefs d'État, parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas tous là, conclaves de l'aérobier, 21 avril cette année, je crois au mois de juillet aussi. Donc, tout était réuni. Il restait de mettre en mouvement ces éléments des consensus. Et donc, le conclave, le mini-sommet de Luanda avait pour objectif d'arriver à cette phase que moi j'appelle cruciale, le terrain. Et ce mini-sommet a quelques particularités qu'il convient de souligner. D'abord, c'est la première fois que les deux médiations, que les deux processus se rejoignent, se rejoignent dans les centres des transcents parce qu'ils n'ont pas été divergents et qu'on dégage, si vous voulez, une perspective commune en termes de ce qu'il faut faire. Vous voyez là, le président Lorenzo, ça c'est l'Union africaine, en même temps la CIRGL parce qu'il est président, il a eu des mandats escalités et vous voyez là la communauté d'Afrique de l'Est qui est en fait, j'allais dire, le parrain, l'initiateur de tout le processus qui doit conduire à la fin de la problématique de la sécurité à l'Est. Donc c'est une particularité et elle est importante. Deux, ce qui est sorti dans ce communiqué, ce n'est plus, comment dirais-je, de la recherche de cause ou de la littérature explicative. Non. Voici ce qu'il faut faire avec les calendriers assortis des séanciers. C'est une démarche concrète, précise. Et encore une fois, c'est une démarche commune. commune au niveau de l'Union africaine et j'ai oublié de le dire aussi, le président de la commission a été représenté par Mme Michelle Ndiaye qui est ici, la représentante permanente du président de la commission à Kinshasa et elle est partie mandatée par la commission pour représenter le président. Et donc, il y a cette feuille de route, ce programme concret. Une autre particularité, et c'est important. C'est ce que nous appelons la garantie de bonne fin. Et je suis certain que dans le débat ici, il sera soulevé quelque chose dans le sens là. Est-ce que vraiment ce qu'on a dit va s'appliquer quand on sait que, je ne mâche pas les mots, quand on sait qu'avec la partie rwandaise, le respect de la parole donnée n'a jamais été au rendez-vous. et c'est normal, tout le monde est sceptique. C'est un scepticisme qu'il faut avoir parce que il est générateur de la vigilance. C'est un scepticisme qui est motivant de la vigilance. Donc, il faut retenir que, comme j'ai toujours dit, cette feuille de route, ce programme, nous ne l'avons pas accepté avec naïveté ni faiblesse. Donc là, alors, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne suffit pas de poser le problème. Et là, il y a toute la problématique de la garantie de bonne fin. Et à ce niveau-là, il est permis de faire une distinction. Vous avez les garanties politiques et diplomatiques. Là, vous verrez dans la feuille de route, on parle de la communauté d'Afrique de l'Est, on parle des Nations Unies à travers la Monisco, et je vous ai dit ici qu'il y avait la représentation de l'Union africaine. Mais le plus décisif, c'est le système, j'appelle donc ça, des garanties militaires et sécuritaires. Vous trouverez ici que chaque fois qu'on prévoit une action, malheureusement, le tableau qu'on a fait, on n'a pas pu l'achever compte tenu du temps, on dit qui va conduire, qui va contrôler, et vous trouvez toujours la force régionale, la Monisco. Quand je parle Monisco, il faut voir au-delà les failles bi, la brigade d'intervention que vous connaissez. Parce que je sais que ce n'est pas qu'on rentre en compte de la problématique de la Monisco, il y a des choses qui se font actuellement, certainement qu'en décembre, au niveau du Conseil de sécurité, il y a la réorientation de ce nombre de fondamentaux. On dit la force régionale, on dit le mécanisme ad hoc, je ne sais pas si vous vous rappelez encore le mécanisme ad hoc, c'est en fait le mécanisme que nous avons convenu à Luanda qui consistait à ce que un officier général angolais avec un groupe d'observateurs évidemment de militaires angolais descendent sur les terrains et ils sont à Gaumont, vous le savez, pour vérifier cet énorme d'accusations croisées que nous portons les uns contre les autres et vérifier aussi la manière dont les choses se déroulent. Ils sont déjà là, les équipements sont en train d'être déployés, ça ce n'est pas des choses inventées, vous avez vu, vous êtes des hommes des dames de presse, vous connaissez ça. Donc, il y a cette garantie militaire et sécuritaire qui rejoint le processus de Nairobi lequel a la perspective politique, consultation politique ou dialogue pour d'autres pays et s'il appare que le groupe armé ne peut pas, ne veut pas prendre la main tendue par exemple chez nous par le président qui dit aux groupes armés en ce moment-là il y a la perspective je dirais mieux l'action militaire et c'est ça l'objet si vous voulez les mandats de la force régionale. donc ces particularités-là sont essentielles pour, d'après nous, pour apporter crédibilité, force contraignante et nous le souhaitons bien garantir la bonne fin de ce que l'État a décidé. J'allais oublier et c'est pour cela que mon collègue a bien fait de préciser que tout ce que vous avez lu auparavant dans les réseaux sociaux, zone tampon et proclamation de ce ciel-feu ça, je ne sais même pas comment ça s'est fait mais le document, le vrai communiqué c'est celui signé par les chefs d'État et nous l'avons voulu ainsi encore une fois pour renforcer la force contraignante des conclusions en fait du sommet et d'ailleurs vous trouverez ce dit les sommets les chefs d'État ont décidé c'est pas dit ont proposé les ministres sommets à décider ce qui suit donc ce sont des décisions alors on a dit dans ces conditions il faut que les chefs d'État signent c'est pour ça qu'ils ont signé voilà donc disons le cadre alors pour l'essentiel parce que bon il faut quand même qu'on vous entende ce n'est pas une prédication l'Ouest en faut même si les exigences pédagogiques obligent à donner le plus d'informations et première chose j'allais dire premier objectif ce sont les actions qui permettent de créer les conditions nécessaires pour la poursuite du processus de Nairobi à cet égard je voudrais un peu faire comme si je voulais vous rafraîchir la mémoire mais je sais que la mémoire des hommes de médias elle est vive et elle fonctionne à temps plein et en fait Nairobi 1 nous avions déjà avancé mais lorsque l'1.23 soutenu par le Rwanda a voulu nous bloquer ça s'est passé comme vous savez ça s'est déclenché je prends toujours une image une comparaison en disant ceci ce qui s'est passé c'est quoi vous avez un véhicule vous dites vous partez à Banu ou dans le Congo central vous entrez dans le véhicule arrivez à Abad-Zangungu le véhicule est en panne ça c'est l'attaque ou les attaques 1.23 et puis l'Union africaine dit vous êtes en panne Nairobi moi j'ai un garagiste qui peut vous réparer le véhicule et vous laisser continuer le garagiste je vous le dis c'est le président de la CIRGEL et on dit au garagiste monsieur le président essayez de maintenir le dialogue pour que ce véhicule continue et c'est que le président Lorenzo fait de sorte que si le véhicule est bien reparé c'est à dire qu'il n'y a plus guerre l'1.23 est rentré tout ce que je vous ai dit le processus de Nairobi va continuer son bon nombre de chemin avec toutes ses prévisions initiales et donc vous trouvez que là le premier objectif c'est de dégager les actions qui sont là-bas et puis le deuxième alors c'est la continuation du processus et là il est fondamental de retenir ceci 1 il y a une date précise c'est demain vendredi les 25 à 18h30 l'EM23 doit cesser toutes ses attaques contre les FARDC et là mon discours demain les 25 à 18h prenons l'hypothèse idéale je ne dis pas qu'il n'y a pas de panne en cours de route et après demain J plus 2 c'est à peu près lundi mardi normalement l'EM23 devait commencer à se retirer et à se replier J plus 7 c'est à dire si vous prenez J plus 7 ça peut nous amener vers vendredi les dispositions de retour de nos compatriotes à leur domicile le mécanisme se met en bral évidemment peut-être on va en parler ça ne sera pas comme ça il y a une étude qu'il faut faire des réflexions on venait d'en parler avec les ministres des affaires sociales pour que rapidement nous ayons les éléments le plan de retour allez hypothèse pessimiste c'est possible on connaît les acteurs l'EM23 vous dit moi qui ai le 20 ça ne m'engage pas comme vous le savez alors là entre en jeu la garantie de bonne fin donc J plus 2 si l'EM23 dit je ne par pas vous voyez dans le communiqué des chefs d'état au point 8 D il est dit ceci intervention de la force régionale contre l'EM23 conformément je vous l'ai dit au prescrit du processus de Nairobi et au rapport de la réunion des chefs d'état major de la communauté d'Afrique de l'Est qui s'est tenue à Bujumbura le 8 novembre 2022 en cas de refus du 1 23 de cesser les hostilités et de se retirer des territoires occupés garantie de bonne fin si ça se bloque parce qu'il y a Nairobi parce que la force régionale et là ce n'est pas tout parce qu'il doit s'élargir en ce moment là les chefs d'état major se sont réunis les minutes pratiquement la semaine passée je me trompe il y a deux semaines et ils ont ils ont dit ça vous vous trouverez ici nous avons d'ailleurs pris un extrait de leur rapport si le 1 23 ça c'est sur les chefs d'état major qui disent refusent de se désengager et libérer tous les territoires qu'ils occupent actuellement les chefs d'état de la communauté d'Afrique de l'Est instruiront la force régionale à faire l'usage de la force pour le pousser à se soumettre instruiront la réponse est là parce que ce que je vous dis la intervention c'est une décision des chefs d'état et là c'est J plus 2 vous trouverez aussi la chorégraphie dans la chorégraphie si les choses marchent bien l'1 23 quitte Massina la force régionale est là pour éviter le risque d'accroçage immédiat avec l'FRDC l'FRDC ils suivent ils prennent possession et J plus 7 comme je vous ai dit on commence avec le mouvement de retour des populations déplacées donc on considère que je ne dis pas rêvant parce que j'ai participé au niveau ministériel c'est ce que nous devons faire pour qu'il soit fait cela est fait qu'est-ce qui se passe nous aurons arrêté l'1 23 il cessera de retirer les réfugiés seraient rentrés il va rester quelle question l'1 23 se retire pour aller où et pour faire quoi les chefs militaires et même dans le processus de Nairobi il était prévu qu'ils rentreraient se retireraient vers Sabigno du côté de l'ARDC ceux qui connaissent bien la raison ils savent que c'est la montagne oui c'est la montagne Sabigno de l'autre côté sur le Burundi non d'un côté c'est le Rwandais l'autre côté le Rwandais l'autre côté c'est la RDC mais ils se retirent d'après ce qui a été dit ici du côté de la RDC mais ce n'est pas tout ce sont des Congolais évidemment chacun a sa perception mais nous nous raisonnons comme ça il n'y a pas question qu'ils rentrent encore de l'autre côté les autres vont nous dire mais voilà les incidents comment pourquoi ils les remettent ici d'accord il faut maintenant penser au cantonnement il faut penser au désarmement et là il n'y a même pas à discuter parce que vous savez qu'il existe toujours les PDD RCS ça ne date pas d'aujourd'hui pratiquement c'est une formule que l'on applique partout lorsqu'il y a ce type de guerre après il y a un programme de désarmement et il faut y aller ça ne peut pas être autrement si vous laissez là c'est à dire ils se retrouvent sur le constitu et puis ils reviennent c'est cela et là les chefs d'état n'ont pas raisonné en l'air ils ont dit oui d'accord mais nous demandons au FRDC à la force régionale appuyé par la MOLUSCO de développer rapidement une réflexion sur la question si vous voyez les points neuf je peux vous les lire les chefs d'état ont demandé ont demandé que le FRDC la force régionale et les chefs d'état majeurs généraux des forces armées de la EAC en collaboration avec la MOLUSCO étudient toutes les questions relatives au désarmement et au cantonnement des éléments du 1-23 et leur soumettent des propositions lors de leur prochain mini-sommet et le mini-sommet va se tenir à Bujumura assez rapidement pour évaluer et donc c'est après tout ce décor que dans un deuxième temps on va considérer que bon le bilatéral on peut l'aborder vous trouverez ici que le bilatéral nous on l'a mis J plus 60 jours donc c'est pas concevable avant avant deux mois vous trouverez également ici parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos de véhicules se dit que dans pratiquement dans 10 jours les 28 disons nous sommes les 24 les 24 les 14 jours et cela est vrai de notre côté du côté de la RDC nous n'avons pas de problème nous sommes de bonne foi nous sommes engagés nous voulons la paix nous voulons si vous voulez résoudre des problèmes nationaux à l'intérieur de notre pays sans interférence extérieure le président Félix-Antoine Tshikedi Tchilombo s'est impliqué et bien le 28 les consultations que le président a initiées avec les groupes armées reprennent à Nairobi et ça sera en présence du du facilitateur non du président Kenyatta le président de la Chimie et du facilitateur Khenyatta nous pour nous il faut aller et il est demandé ici que les autres aussi fassent la même chose pour que la question de nos armées soit terminée donc voilà un peu en synthèse les éléments essentiels et certainement que lors de l'échange on pourra creuser davantage ou dans d'autres circonstances parce qu'on ne dit jamais tout sinon on va vous régler toute la nuit c'est pas correct merci monsieur voilà merci beaucoup monsieur le vice-premier ministre pour cette introduction qui était longue mais qui était nécessaire pour vous planter les décors de ce qui s'est passé hier des discussions qui avaient déjà commencé préalablement entre les équipes des pays concernés et qui ont abouti hier par la signature et c'est d'ailleurs un fait inédit du communiqué final par les chefs d'état on va aller rapidement je souhaiterais que les questions soient courtes et brèves pour permettre au vice-premier ministre d'essouffler un tout petit peu parce que je rappelle que vous êtes revenu carrière on va commencer par Blaise Zahinda monsieur le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères nous avons bien suivi le briefing que vous avez fait mais il s'est dégagé ces derniers temps une sorte d'opinion qui est née dans la population congolaise vis-à-vis de la France une opinion qui ne voudrait plus effectivement d'une part que nous appartenions à la francophonie on a vu des politiques émettre des avis quant à ceux et puis cela a été appuyé par l'avion qui a connu une panne et qui est stabilisé à Kissangadi alors nous devions voir quel est le point de vue nous devions savoir quel est le point de vue du gouvernement quant à ceux et surtout que les photos qui ont circulé dernièrement ont fait état d'une certaine intimité qui existerait entre Paul Kagame et qui est le président rwandais et le président français en second lieu c'est par rapport à l'Eastern African Community la force pour ce qui est du nord Kivu on voit qu'il y a un commandant bien déterminé au niveau de la partie nord donc de l'UPDIF et Faradessé et avec les Kenyans il y a aussi un commandant mais pour le sud Kivu visiblement c'est une sorte une zone grise communicationnelle les Burundais y sont ils sont arrivés depuis l'Uberizi mais nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe au sud Kivu quels sont les commandants quel est l'état-major qui a été mis en place pour faire face effectivement à la situation sécuritaire dans le sud Kivu Merci Sur la deuxième question avant que le vice-premier ne réponde à la première question je peux y répondre rapidement on va organiser dans le jour qu'il y a un briefing avec le porte-parole de l'armée qui pourra répondre de manière précise sur ces sujets vu que vous posez des questions sur ce qui concerne l'atténue des opérations Disons parce qu'on y est l'état-major qui est là c'est l'état-major de toute la force régionale la force régionale ce ne sont pas que les troupes kenyans je crois qu'il y a effectivement une confusion à ce sujet c'est y compris les troupes hougandaises les troupes du Soudan du sud la Tanzanie nous a dit qu'elle est déjà présente dans FIB la brigade donc ce n'est plus nécessaire qu'elle se retrouve dans la force régionale donc il faut quand même préciser ça c'est l'état-major de tous les intervenants qui ont été admis allez-y sur la première question la question de la France je comprends que devant la déception les frustrations de Congolais par rapport à la communauté internationale en particulier ce qui s'est passé concernant la MOLUSCO je comprends que la tendance est forte de culpabiliser les 5 pays membres permanents concernent sécurité tout le monde aurait voulu que ces pays là s'exprima s'exprima si vous voulez je ne sais pas comment on dit de manière claire et sans équivoque voilà merci beaucoup c'est un mot qui est difficile à conjuguer de manière claire et sans équivoque je pense que le retrait de la francophonie n'est pas à l'ordre du jour et nous sommes je crois le premier pays francophone le plus le plus grand pays francophone en termes de démocratie oui oui nous nous avons inscrit il ne faut pas oublier ça dans la constitution la langue française comme la langue de l'administration tout à fait donc au delà de la conjoncture qui est très difficile nous ne pouvons pas renoncer à cette vocation qui est de notre appartenance à la francophonie qui est constitutionnelle qui est constitutionnelle ce que je peux dire c'est que nous souhaitons effectivement que la France joue un rôle important dans la solution de la crise comme elle a toujours été active vous savez aux Nations Unies on considère la France par rapport à nous depuis des années nous le savons comme le pays qui fait le scribe des résolutions pour permettre aux Congolais les accompagner à résoudre la crise et nous souhaitons qu'effectivement cette demande en fait ce que vous dites là c'est la demande politique diplomatique à la France pour que soit active et je crois qu'il est de l'intérêt des dirigeants de la France de prendre en compte cette demande là intimité bon chacun a sa façon de voir de toutes les façons il ne faut pas être naïf les États ce sont des monstres froids comme ceux qui les dirigent les États sont motivés par leurs intérêts et les États sont souverains indépendants que la France que son chef aient des relations privilégiées comme aucun ne peut le dire avec X et X sur l'État c'est son droit le plus strict ce qui compte pour nous c'est comme je dis la réponse à donner à cette demande de voir la France avec laquelle nous partageons la langue parce que la langue avec une culture une certaine perception de la vie soit plus active dans la solution de la crise qui n'est autre chose que la fin de l'agression rwandaise contre notre pays lorsqu'on a des relations avec deux États qui sont en conflit la moindre chose qu'on puisse faire c'est d'aider à ce que ce conflit se termine pour qu'on soit à l'aise dans ces relations et avec le Rwanda et avec la RDC voilà c'est ce que je peux vous dire par rapport à votre question et d'ailleurs j'ai appris ce soir je ne pense pas vendre un scoop que la France envisage dans les cas de la résolution qui se prépare aux Nations Unies sur le mandat de la MONUSCO de demander de mettre fin à l'exigence de notification sur l'embargo sur les armes et l'assistance militaire à destination de la République démocratique du Congo comme comme sur le vice-premier ministre votre voix porte on va prendre la prochaine question j'ai reçu le même message officiellement voilà merci on va prendre la question de Peter Tiani ah l'avion mais je pense que sur la question de l'avion j'y avais répondu nous étions en conseil de ministre le vendredi dernier quand on nous a informé qu'il y avait un avion qui était en détresse en réalité parce qu'il y a un moteur qui menaçait de prendre feu l'avion a atterri à l'aéroport de Bangoka à son bord il y avait d'après le rapport qui nous a été transmis par le ministère de transport notamment et d'autres services habiletés 9 passagers à bord 4 pilotes et 5 autres qui sont aussi pilotes qui devaient aller faire le relais d'un autre avion à l'île de Réunion je pense et donc je crois qu'il y avait beaucoup de spéculations qui ont circulé mais nos services ont pu inspecter l'avion il n'y a pas eu ce qui a été dit sur les réseaux sociaux on va prendre la question de Peter Tiani merci beaucoup pour la parole je suis très heureux d'abord d'être avec vous pour cet exercice je vous félicite monsieur le ministre de la communication des médias c'est aussi le vice-premier pour cette occasion une question avec quelques autres petites sous-questions ça fera 4 questions allez-y rapidement parce que c'est des petites inquiétudes d'abord il se peut que j'ai raté plusieurs épisodes lors de votre peut-être votre communication passée sur le matériel militaire qui s'est rébloqué quelque part ça a fait jaser dans les réseaux sociaux peut-être la répétition de la mer des sciences peut-être revenir ici qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui est-ce que le matériel est finalement arrivé ou cette question des certifications continue de tenir c'était une brèche mais la question c'est par rapport à la situation de Luanda je vous ai suivi rédigeusement monsieur le ministre le M23 se retire cesse le combat il se retire où ? j'ai un problème je vais y aller il n'y a pas d'action sans intérêt qu'est-ce qu'on donne au retour au M23 pour cesser tout ça ? comment vous dites ? qu'est-ce que le gouvernement congolais donne au retour pour que le M23 se retire ? c'est pas de guetter des cœurs qu'ils le font pouvez-vous nous dire de notre parti c'est quoi ? et la préoccupation c'est la force régionale qui vient la force régionale vient est-ce qu'on a délimité le travail de la force régionale et des FRDC c'est là qu'on a parlé des ondes tampons essayer d'éclairer autre petite question c'est l'Ouganda selon les informations glanées ici et là les câbles disent qu'il semble que les Ougandais seraient aussi de connivence avec le M23 si vous avez des informations dans ces sens on a vu un acteur politique qui ne prenait pas les cités Mojito organiser une marche pour appeler Adolphe Mojito pour appeler à l'expulsion de l'ambassadeur ougandais l'ambassadeur ougandais vous pensez qu'il devrait être maintenu et si on coulisse l'Ouganda est de connivence avec le M23 vous ne pensez pas qu'ils peuvent comme ils sont de la force et assez changer juste l'atténue du M23 et revenir sous une autre casquette c'est ça des inquiétudes des congolets bon allez on y va matériel comment ? micro ? comment ? non allez-y allez-y ah d'accord merci merci beaucoup matériel militaire est-ce qu'il est arrivé ? pas encore parce qu'il est question de faire venir par la voie routière je n'ai pas l'habitude encore moins la capacité de rémuer le couteau dans la plaie ça avance il faut être sûr même la levée des mesures restrictives ils vous en ont parlé j'ai vu quelque part aujourd'hui un message testo comme envoyé de notre représentation diplomatique à New York ça avance le conseil de sécurité en parle ok ? l'M23 se retire vous avez dit pour aller où ? je crois que je l'ai dit non ? Mont-Savignon le retour mais qu'est-ce qu'on peut offrir aux brébis aux enfants égarés le président de la république on l'appelle chez nous qui ? garant garant de la nation l'article 69 de la constitution lui donne grosso modo la mission d'assurer la bonne tenue de la nation et des institutions et c'est pour cela que le président accepte de faire cette offre de paix c'est pas seulement parce que le post-sud de Nairobi le demande mais parce que c'est son travail il le fait volontiers avec son coeur et sa raison et parce que la raison y est lorsque l'enfant faute il faut que la faute cesse c'est très clair comme de l'eau claire dans un verre clair quand on a soif on la prend et on boit pas d'équivoque j'ai pas fait la langue de bois surtout que j'aimais rarement le bois dans ma bouche qu'est-ce que force régionale vous avez dit quoi délimiter le travail mais vous êtes journaliste vous lisez les documents lisez les documents la force régionale ne remplace pas les fards d'essai la force vient appuyer les fards d'essai et j'ajoute de manière temporaire conjoncturelle et c'est pour cela qu'ici je vous ai dit que la solution définitive il faut qu'on se le dise c'est la refondation de notre armée et le président le dit je vous ai donné encore une comparaison une image plutôt nous connaissons ce que ça signifie le sida c'est quoi syndrome l'immunodéficience acquise acquis ok ça veut dire que vous n'avez plus d'immunité tout microbe peut vous tuer c'est exactement la situation qui arrive lorsqu'un pays lorsqu'une communauté même dans nos villages n'a plus son instrument de défense tant que nous n'arrivons pas à mettre nos militaires dans des conditions qu'il faut du point de vue de la formation du point de vue de la santé du point de vue du social en général des équipements notre défense nationale c'est pour ça qu'on appelle défense nationale elle est faible et le chef de l'état du gouvernement nous mettons un point d'honneur à refonder l'armée et dites vous bien ça je ne vante rien pour la première fois je ne sais plus calculer 60 maintenant ça fait combien d'années 60 60 62 ans pour la première fois la République démocratique du Congo a une loi de programmation militaire parce que vous l'avez lu vous êtes des médias et dans le budget cette loi est intégrée j'ai dit pour la première fois depuis 60 60 ans non 62 ans plus tôt voilà et on met le paquet on met le paquet et nous espérons que et c'est pour cela que les gens ne le laissent pas tranquille on crée des situations pour que nous n'ayons pas le temps de gouverner le pays et d'attendre les objectifs ah vous êtes toujours taquin vous vous parlez de l'Ouganda chaque chose a son temps je vous ai dit ici un jour que laissez-nous nous faire notre religion et mieux nous la faire avec plus d'éléments et au cas où au cas où un certain seuil serait atteint nous allons nous comporter exactement de la même manière comment monsieur Peter Tiani il n'y a pas de relance il faut laisser il faut laisser de l'espace il faudra combien de morts pour que le seuil soit atteint vous le souhaitez vous parlez de morts parce que les gens mais c'est tout à fait machiavélique donc il faut que les gens meurent mais c'est pas possible parce que les gens meurent on va prendre la prochaine question alors expulsion de l'ambassadeur de l'Ouganda c'est presque la même chose et puis oui si oui je vous ai de la réponse donc laissez-nous le temps de nous faire notre plus grande conviction ils ne sont pas distraits nous sommes très attentifs très attentifs et vigilants assurez-vous on va prendre la prochaine question de madame Rita Bittota une question j'espère madame comme ça vous nous permettrez de prendre le plus grand nombre des questions merci monsieur le ministre ma question je vais la poser au vice-premier ministre en charge des affaires étrangères selon la radio France internationale qui cite le porte-parole du M23 leur mouvement n'est pas concerné par l'accord de l'Ouganda parce qu'ils n'ont pas pris part à cette réunion ils disent observer le cessez-le-feu si leurs positions ne sont pas attaquées et donc ils veulent négocier directement avec le gouvernement congolais est-ce que le gouvernement de la RDC est prêt à répondre à cette exigence ils vont observer le cessez-le-feu si leurs positions ne sont pas attaquées et donc ils veulent des négociations directes avec le gouvernement est-ce qu'on est prêt à répondre à cette exigence très bref ils sont malins ils ne sont pas concernés mais ils disent observer cessez-le-feu si leurs positions ne sont pas attaquées oh c'est pas ça l'important notre armée est une armée nationale la mission régalienne de toute armée elle est simple la défense du territoire national de la souveraineté du pays de l'indépendance la défense des institutions et des citoyens ce n'est pas une armée de rebelles ce n'est pas un groupe armé c'est une armée officielle régulière une armée des congolais qui paient leurs impôts pour l'entretenir c'est bien la bombine et ça ils vont observer ne vous laissez pas distraire par la phrase d'élogie et vous dites encore la deuxième partie de la question c'est quoi des négociations directes avec le monde non madame non j'espère que vous avez suivi il y a quelques semaines je vous ai donné la définition officielle d'un mouvement d'un groupe terroriste nous sommes co-fondateurs de l'organisation de l'unité africaine aujourd'hui Union africaine nous ne pouvons pas nous permettre qu'elles étaient les circonstances d'aller à l'encontre des instruments fondamentaux de l'union africaine des instruments de gestion du destin commun des africains c'est très clair sans compter que ça se passe chez nous ne croyez pas que lorsque le conseil supérieur de la défense a recommandé au gouvernement de considérer le 1-23 comme un mouvement terroriste c'était peut-être par une haine exagérée ou par un excès de colère non 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 un excès de colère pas du tout ça ne se fera pas je peux vous rassurer au nom du chef de l'état et du gouvernement de la république voilà je crois qu'il y a Peter Tzani tout à l'heure parlé de l'ambassadeur ogandais je ne pense pas qu'il y a un ambassadeur qui en tout cas qui est déjà présenté c'est l'aide des créances pour information et sur cette question du M23 je voudrais revenir dessus pour être précis on a dit dans le communiqué qu'il s'est rétire vers le mont Sabigno en république démocratique du Congo le VPM l'a expliqué la force régionale en réalité c'est une force d'appui il n'y a aucun pan du territoire congolais qui sera occupé par une force étrangère sans nos forces armées sans les forces armées de la république démocratique du Congo et que les mesures qui ont été prises à Luanda ont tenu compte de la nécessité au-delà de la situation actuelle de préserver à tout prix le rôle de notre armée qui est d'assurer la défense de l'intégrité territoriale en tout cas il faut que cela soit dit on va prendre la question de la réunion des chefs d'état de Bujumbura il y avait notre chef d'état-major général vérifiez de toute façon je pense que j'ai prévu j'ai pas l'impression que beaucoup d'entre vous ont lu les communiqués de la réunion des chefs d'état-major général on s'assurera de le mettre à votre disposition parce que si nous voulons bien comprendre la dynamique actuelle il faut relire un peu à partir du bois d'avril ce qui avait été convenu à Nairobi après notre adhésion à la Eastern African Community ce qui a été convenu à Luanda comme processus et hier c'était la fusion de ces deux processus évidemment avec une extension aux Nations Unies aux Nations Unies et à toutes les institutions en réalité les communiqués qui a été signé hier au nom de ces deux régions regroupent et engagent beaucoup de chefs d'état alors on va prendre la question d'Alex Katay on va demander à Elisio de se préparer parce qu'il y a un petit mouvement comme ça on va gagner en temps ma question c'est au vice-premier ministre monsieur le ministre vous avez parlé de tous les groupes armés mais le Rwanda vous avez parlé de tous les groupes armés mais le Rwanda s'accroche au fait que les FDLR sont encore au Congo qu'est-ce qui va arriver aux FDLR qu'est-ce qu'ils vont devenir parce que vous avez dit que les autres groupes armés doivent déposer les armes et être démobilisés et puis réinsérés dans la vie sociale et les FDLR qu'est-ce qu'ils vont devenir est-ce qu'ils vont rester en RDC les armées restent en RDC ou ils vont être renvoyés au Rwanda et avoir un dialogue avec le Rwanda ça c'est la première question la deuxième question c'est la dernière bien sûr la dernière c'est un rapport avec les chefs d'état qui devraient donner les ordres s'il faut attaquer ou pas les FDLR parce que vous avez dit que s'ils refusent les chefs d'état donneraient l'ordre en ce moment-là d'attaquer ça sera encore un mini sommet qu'il faudra convoquer est-ce que vous n'avez pas peur que le Rwanda se rétracte en ce moment-là et qu'il bloque la mécanique pour qu'on n'arrive pas à l'attaque contre ces protégés d'M23 bien FDLR 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 avant toute chose je réitère la demande du gouvernement de la République démocratique du Congo adressée à tout état à toute organisation y compris les organisations de la société civile à toute personne qui a les éléments d'information précises sous le FDLR soit en termes de leadership soit en termes de troupes soit en termes d'occupation de terrain de porter ces informations à la connaissance du gouvernement nous allons agir immédiatement je réitère la disponibilité de la RDC de s'associer à toute initiative prise qui tendrait à l'anéantissement de groupes armés étrangers quels qu'ils soient qui opèrent sur le territoire national congolais c'est officiel FDLR allez vous avez le communiqué la page 5 point H vous l'avez là dans votre appareil on va lire ensemble d'abord commençons par le point G cessation de tout soutien politico-militaire au M23 et à tous les autres groupes armés locaux et étrangers opérant à l'est de la RDC de la région Jouji H FDLR FOCA RED Tabara ADF et les autres groupes armés opérant sur le territoire congolais devront déposer les armes immédiatement et engager le rapatriement inconditionnel selon les termes du processus d'Enerobie avec le soutien de la MOLUSCO le mécanisme de vérification ad hoc et la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est Jouji plus 5 et je termine lisait le communiqué de conclave de Nairobi avril juillet il est dit ceci perspective politique dialogue politique quelle qu'en soit la forme entre le chef d'état et leurs groupes armés envie de leur faire une offre de paix si il y a un groupe qui refuse qui ne prend pas la main tous ces groupes qui ne prendront pas la main seront considérés comme les forces négatives qui seront combattues par la force régionale donc on oublie ça la force régionale n'est pas que pour les 23 c'est pour tous ces mouvements là et c'est pour cela que dans ce communiqué on a mis ça ça va comme ça voilà Élysée Oudia alors il a dit chef de l'état donnez l'ordre je vous l'ai dit j'ai lu les points C d'abord en chapeau si vous voyez les points 8 le mini sommet a décidé ce qui suit ce qui suit entre autres intervention de la force régionale contre le M23 conformément aux prescrits ainsi de suite n'est-ce pas l'autorisation dont tu parles oui lorsque les chefs d'état-major se sont réunis si vous voyez le dernier paragraphe je vous l'ai lu il n'y a pas d'autorisation mais la décision elle-même dit vous intervenez si jour J-2 le M23 n'obtempère pas c'est pas nécessaire d'avoir un autre sommet parce que intervention ici ce n'est pas à donner c'est décider ils ne vont plus se donner pour dire le M23 c'est ses attaques se retire mais la décision est prise ce n'est pas question d'être sûr nul n'a le talent en la matière de la certitude mais nous faisons tout pour que ça soit certain et c'est ça le défi voilà madame Elisier Oudien merci beaucoup monsieur le ministre une question une toute petite question au vice-premier ministre en charge des affaires étrangères aujourd'hui avec cet accord qui demande le repli de M23 c'est communiqué c'est communiqué plutôt est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le M23 était un mouvement terroriste congolais et puis une autre question au ministre porte-parole du gouvernement tout à l'heure une consœure a cité RFI pour parler justement de la réaction du porte-parole du M23 chose que nous on ne peut pas faire parce que tout de suite après on risque d'être taxé d'antipatriote ou de traître est-ce que vous n'avez pas l'impression en tout cas c'est ce qui se fait à chaque fois qu'on donne la parole peut-être ce mouvement rébelle ou traître on est tout de suite taxé de ça vous n'avez pas l'impression que par cette attitude on est en train de renforcer les médias internationaux qui tout de suite après vous utilisez le gros mot je ne vous laisserai pas continuer parce que c'est tout le contraire de ce que nous faisons mais pourquoi nous sommes là pourquoi le vice-premier ministre est là je pense que moi je communique beaucoup plus avec les médias locaux je parle de 1.23 qui est les médias internationaux j'en arrive madame parce que lorsque vous revenez avec des affirmations de ce genre c'est comme s'il y avait de la censure non les médias ici c'est l'éternel débat que nous avons lorsque nous parlons nous vous exhortons à tenir compte de votre rôle citoyen votre rôle citoyen vous oblige à certains égards d'avoir une attitude aujourd'hui je voudrais être décent pour ne pas citer l'exemple de l'Europe qui a censuré les médias russes les médias russes aujourd'hui ont été censurés en Europe ils ne perdent nulle part mais c'est eux qui nous parlent le plus souvent des démocraties ici c'est l'intégrité territoriale du pays qui est engagé donc nous avons nous le droit de nous dire encore que nous n'y sommes pas je ne pense pas parce que ici tous les journalistes ont accès au briefing parce que nous voulons qu'il soit ouvert il y a une option de ce genre pour brimer les médias intimiter les médias on fait appel à la responsabilité pour que les informations que vous donnez soient des informations d'abord qui sont vérifiées soient des informations qui ne réveillent pas ou qui ne fassent pas la propagande d'ennemis il y a toujours moyen lorsque vous êtes responsable dans votre domaine de faire le traitement c'est ce qu'on appelle traitement avant la diffusion et donc je voudrais profiter de cette occasion pour vous rappeler encore que nous dans le cadre du travail qui est le nôtre la redévabilité la transparence elle est de mise et les journalistes vous êtes en droit de poser vos questions mais vous êtes aussi en droit de vous interroger sur votre responsabilité citoyenne lorsque vous voulez diffuser une telle ou une telle info pour être sûr que vous n'êtes pas utilisé comme le relais de l'ennemi est-ce qu'on propose une question à la porte-parole du M23 actuellement dans ce pays je ne vous apprendrai pas à faire votre travail madame Elisée monsieur le vice-premier ministre oui le M23 groupe terroriste congolais mais lorsqu'on dit le M23 est un groupe terroriste le M23 c'est une réalité immatérielle qui faut la substance matérielle physique du M23 c'est ceux qui sont membres il y a des congolais qui sont M23 ils sont des terroristes c'est clair comme tel le clair dans un verre clair c'est blanc comme neige madame voilà prochaine question j'en recommande et puis on prendra les trois dernières parce qu'il faut finalement qu'on termine cet échange ce sera Maït Chibangoua nouveau innocent et on va terminer par Rachen oui au moins qu'on ait deux femmes merci beaucoup monsieur le ministre je voudrais savoir si au sommet les ministres rwandais des affaires étrangères étaient présents et les documents parce que j'ai vu les communiqués final il n'y a pas des signatures bon c'est les documents qu'on a reçus est-ce que les ministres rwandais a signé aussi ces documents là vous avez reçu sûrement le mauvais communiqué donc on parle de tout à l'heure oui peut-être les communiqués authentiques et là il y a la signature du ministre des affaires étrangères de Rwanda voilà merci bon maintenant la deux je ne sais pas maintenant la question ça c'était juste une précision maintenant la question est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que les Rwandais qui n'étaient pas qui étaient représentés peut-être avec le ministre des affaires étrangères pas peut-être c'est la certitude oui c'est la certitude bon il était là est-ce que est-ce que vous pensez que je peux parler maintenant non oui est-ce que vous pensez que les Rwandais après les communiqués des Etats-Unis après les communiqués de la France après les communiqués des Nations Unies toute la litanie des communiqués cette fois-ci les Rwandais va s'exécuter ça c'est la première question la deuxième question quelque part vous avez dit que on demande les retraits du soutien du Rwanda au M23 mais dans les communiqués nulle part on a condamné on demande au Rwanda de ne plus soutenir le M23 mais nulle part dans les communiqués on a condamné le Rwanda je trouve qu'il y a une petite contradiction voilà mes deux questions cette fois-ci est-ce que le Rwanda va va s'exécuter il n'y a que les autorités rwandaises qui peuvent répondre à cette question moi je parle de la langue de bois chacun fait son devoir c'est ce que nous faisons il y a Ibiruta mon collègue Vincent Biruta il est des affaires étrangères de Rwanda il a un plénipotentiaire techniquement sur le plan de droit international il a valablement représenté son pays et engagé son pays nous étions en Nairobi le président Kagame n'a pas signé le communiqué du premier conclave c'est les affaires étrangères qui est venu mais n'a pas été moins lié par ce communiqué je vous ai dit au départ que nous travaillons sous l'autorité de président sans naïveté ni faiblesse chacun se comporte selon ses intérêts et l'intérêt de son pays mais ici nous sommes dans une dynamique régionale et sous-régionale qui est en mouvement si les autorités rwandaises ne veulent pas s'inscrire dans cette dynamique régionale libres à elles de le faire mais nous prendrons acte l'Union africaine nous le supposons l'EAC la communauté des nations prendront acte qu'elles ne veulent pas de la paix et je le dis à la télévision et ne vous en faites pas encore une fois nous ne partons pas avec une hypothèse de triomphalisme ou je dirais d'une satisfaction quelconque non nous devons rester s'il vous plaît vigilants le président de la république dans son dernier message il a terminé par l'appel à la vigilance c'est très clair alors condamnation de Rwanda je vous ai dit ici que je comprends c'est une satisfaction morale c'est peut-être un peu de la psychothérapie mais ça n'arrange rien c'est pas ça on peut condamner midi matin ou soir et se retrouver devant des situations compliquées rappelez-vous ici sur ce plateau la TNC pourquoi je vous ai dit ça tout le monde dit il faut négocier avec le Rwanda pourquoi pourquoi pas avec la Congo en face de Congo ou de la ville pourquoi pas avec la Centrafrique pourquoi pas avec la Zambie aujourd'hui il est clair et net que le Rwanda est impliqué et pour une certaine satisfaction morale je ne sais pas quoi là les autorités rwandaises disent oui nous allons essayer de persuader les 23 de se retirer est-ce qu'il y a à veut plus que ça donc moi je pense qu'il faut aller dans la profondeur ce beau matin on peut crier partout tous les pays du monde peuvent condamner ça va changer quoi il faut aller en profondeur la profondeur c'est ce programme d'action de terrain qui a été signé hier pas par les milices d'affaires étrangères dans un procès verbal mais par un communiqué signé par des chefs d'état et des milices d'affaires étrangères représentant valablement conformément à leur constitution son chef d'état c'est dans ça qu'il faut qu'il faut aller donc le défi pour nous tous c'est d'obtenir que ce qui a été décidé soit appliqué voilà on va prendre la dernière on va prendre les dernières questions en série j'avais parlé de Maïs Subangou madame Kitita innocent aujourd'hui vous pouvez ne pas poser de questions passons l'Igo dit une question ou Jérôme Sekana voilà innocent vous poserez la dernière question merci bonjour monsieur les milices messieurs ça fait longtemps merci oui ça fait longtemps merci beaucoup j'espère que j'aurai une interview dans pas longtemps voilà je disais ceci je voudrais partager avec vous une petite réflexion vous avez dit vous avez lu tout à l'heure une des résolutions qui disait cessation de tout soutien politico-militaire et quand je reviens en arrière vous avez dit vous allez me corriger si je n'ai pas bien entendu que selon vous qui étiez là-bas les M23 est un mouvement comment on l'appelle déjà terroriste congolais c'est ça non ? allez-y je vais le dire en langage au l'objet M23 il est congolais mais il est congolais il faut être fidèle c'est difficile de traduire merci beaucoup excellence il est congolais tout le monde m23 m23 m m c'est ce que nous disons et c'est la vérité parce que tout l'exemple du noir bas soldats rwandais il est congolais 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 c'est ce que vous pouvez laisser le ministre dans le tampon qui ne figurait même pas dans le communiqué on a parlé ici de cantonner on a parlé des désarmés on a indiqué les acteurs qui doivent intervenir dans ces processus qu'est-ce que ça signifie cantonnement je ne suis pas militaire mais je crois on vous met dans un camp il y a des personnes qui sont habilitées qui viennent on vous désarme vos types d'armes ceux que vous avez ils mettent des côtés on vous identifie bon, comme le Rwanda sait qu'il a ces éléments là-bas et que ces éléments ne peuvent en aucun cas rester là ils vont repartir parce qu'on va les identifier avec des cartes c'est bien clair il y a je veux vous renvoyer dans les communiqués pour la rédaction dans la lingua on a un mot où il y a un mot il y a un mot où il y a un mot dans l'Ontario il y a un mot dans l'Ontario avec un mot le mot il y a un mot dans l'Ontario il y a un mot C'est-à-dire qu'il y a des experts, des mécanismes de la force régionale et des Nations Unies. Il faut identifier les membres, parce qu'il y a le processus, il y a le DDRCS. Il y a le DDRCS, il y a le DDRCS, il y a le DDRCS, il y a le DDRCS. Il y a le DDRCS, il y a le DDRCS, il y a le DDRCS. Il y a le DDRCS, il y a le DDRCS, il y a le DDRCS. Il y a le DDRCS qu'on donne 5 ans, 10 ans, le temps de reconstruire le pays, et après on pourra parler par exemple des élections. C'est une réflexion, excusez-moi. C'est une réflexion. Merci beaucoup. Merci. Je crois que, Mike, ici, il faut que... Non, on ne va pas... On pourra interagir dans le couloir. Vous avez suivi que la CENI va publier les calendriers électoraux samedi. Ici, nous, nous sommes... Nous voulons être un État respectueux et différent. Le président de la République est un démocrate qui est convaincu. Nous avons fait le choix de la démocratie. Nous devons nous comporter en conséquence. Et aujourd'hui, vous poserez peut-être la question au président de la CENI, à l'occasion de la présentation du calendrier électoral. Il vous dira qu'il n'a reçu aucun dollar d'aucun partenaire. Sur un financement d'à peu près 600 millions de dollars, à ce jour, on est autour de 400 ou 450. Et d'ici la fin de l'année, cela sera soldé. Parce que nous, nous croyons que nous allons organiser les élections. Non, pas parce que les autres vont nous obliger. Non. Parce que nous, nous sommes convaincus que les élections, c'est la voie à partir de laquelle on renouvelle les dirigeants. Ceci dit, sûrement qu'il vous parlera de contraintes. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a 387 000 Congolais qui sont en errance. Il y a, vous avez suivi que les M23 ont saccagé, ont pillé les bureaux de la CENI dans le Routchourou. Cela veut dire qu'à un moment donné, parce qu'on va commencer l'enrôlement d'ici la fin de l'année, on doit être en mesure de faire le point du matériel électoral dans ces régions. Parce que pour boucler la liste des électeurs, il faut être sûr que le Congolais des partout ont été enrôlés. Je ne suis pas spécialiste sur les sujets, mais ici, nous, en tant qu'État, nous faisons ce qui est de notre devoir pour ce qui concerne l'organisation des élections. Et s'il y a des contraintes en ce moment-là, on en reparlera. Aujourd'hui, le président de la République a lancé l'appel à la mobilisation générale. On en a parlé ici, parce que parfois j'ai l'impression que les gens veulent conditionner une mobilisation pour défendre la patrie. Ça n'existe pas. On peut discuter plus tard, on peut estimer que ce sera opportun que les présidents discutent avec M. Serge Secao, M. Maïs Chibangou, mais cela n'est pas obligatoire dès lors que l'intégrité du territoire est menacée. C'est cela le patriotisme. C'est aussi cela la vigilance qui doit être de notre. Et je suis plutôt content de voir qu'il y a une mobilisation soutenue depuis l'appel du président de la République. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a plus de 5 000 jeunes aujourd'hui qui se sont en relais dans l'armée. Il y en a qui viennent de Bounia, des jeunes dames qui sont engagées pour la patrie. Ça signifie qu'aujourd'hui, nous tous, nous avons la même compréhension du sujet. Et s'il y a des actions qui doivent être faites dans l'avenir, nous communiquerons. Par exemple, on va faire un Téléthon spécial le 5 décembre prochain avec le ministre de la Solidarité. On aura l'occasion de l'amener ici pour vous présenter la situation humanitaire de manière générale. Il faut des lots pour nos compatriotes. Il faut des abris. Nous ferons ce que nous pouvons faire. Nous ferons aussi appel à des personnes de bonne volonté qui pourront le faire, évidemment, une forme de mobilisation internationale. Et donc, c'est là d'être bien clair et compris de tout le monde. – Madame, allez-y. – Je me permettez un peu, là. Parce qu'en fait, vous voulez dire que vous lancez un appel aux politiciens congolais de taire leur divergence pour se rassembler autour de la cause nationale. C'est ce que vous voulez dire. – Merci. – Oui, je suis d'accord avec vous. C'est comme ça partout au monde. – Comme a dit le ministre de la Communication, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous mobilisés. Je ne sens pas des affrontements idéologiques ou politiques tels qu'on peut penser que la nation est fissurée. Moi, c'est peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est le sentiment aussi du président. – Je voudrais ajouter aussi que le président appartient à une famille politique, à un parti qui s'appelle Union pour la démocratie et le progrès social. Et dès l'accession à la magistrature suprême, il a déclaré, ce qu'on a dans les médias, que sous son règne, il n'y aura pas de prisonniers politiques, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'hommes politiques qui sont arrêtés et jetés en prison. S'il vous plaît, je ne connais pas un homme politique comme je le suis, comme les autres le sont qui font des conférences de presse. – Attention, il ne faut pas glisser, c'est autre chose. Ce que vous voulez dire là, c'est autre chose. Ce n'est pas parce que je suis politique que je peux dire n'importe quoi. Il y a les lois de la République. On ne peut pas être dans une République où je suis député, je suis ministre, je peux faire tout ce que je veux. On ne peut même pas m'interpeller en justice. Non. Et donc, ce cap-là de la démocratie, il faut le maintenir. Qu'est-ce que je veux dire par là ? N'empêchez pas les hommes politiques de prendre position sur la gouvernance du pays, comme si nous sommes dans une sorte de prison à ciel ouvert, nous dans une salle de classe où le maître a dit ne parlez pas. Et c'est ce que le président fait, il laisse les gens s'exprimer. Mais ce que nous devons faire, c'est d'éviter d'en faire trop et de fragiliser cette mobilisation patriotique autour des institutions, autour du président et de nos forces armées. Mais je ne pense pas que le président, dans sa tête, ce n'est pas vraiment pour peu que je le connaisse, il se dit, bon, parce que nous sommes en guerre, un journaliste ne peut pas parler, un homme politique ne peut pas exprimer son point de vue. Vous comprenez ? Et enfin, je souhaite et j'espère que cet appel-là, qui vient consolider la paire du chef de l'État à la mobilisation à l'Unité nationale, que vous lancez de haut de la tribune de notre radio nationale, cela a entendu par tout le monde, et que nous allons, tout en gardant nos divergences qui fécondent notre démocratie, dont nous avons besoin pour guider le Parlement, les chefs de l'État, nous qui sommes au gouvernement, c'est la contradiction qui nourrit la démocratie et qui guillonne la voie à suivre par le gouvernement. J'espère que chacun saura toujours garder la limite de ce qui est permis et de ce qui nous permet d'avancer. Voilà. Alors, on prend les dernières questions en série. Innocent Olinga, John Gomba, c'est la première fois, allez-y, comme ça on va terminer les questions. Madame Rachel, allez-y, on va enregistrer et puis nous vous répondrons au fur et à mesure, parce que nous devons terminer dans cinq minutes. Merci beaucoup, M. le ministre. Ma question, mes deux petites questions s'adressent au vice-premier ministre, ministre en charge des Affaires étrangères. Premièrement, dans ce communiqué de Rwanda, pourquoi il n'y a pas d'action contraignante envers ou à l'endroit des pays qui soutiennent le M23, parce que pour nous, la République démocratique du Congo, c'est le Rwanda qui appuie le M23. Pourquoi dans ce communiqué, il n'y a pas de contraintes pour dire il y aura telle action si le M23 ne se retire pas ? Parce que si c'était fait comme ça, je pense que le Rwanda pourrait prendre la mesure de ce qui l'attendra demain si le M23 ne se retire pas. Et en deuxième lieu, est-ce que vous ne craignez pas qu'à la fin, que la République démocratique du Congo se retrouve le seul pays à dire ouvertement que le M23 est soutenu par le Rwanda ? Je ne le souhaite pas puisque je suis foncièrement patriote. Mais si au bout, le M23 ne se retire pas, est-ce que la RDC ne risque pas de se retrouver seule à crier haut et fort que le M23 est soutenu par le Rwanda ? Vraiment, ce communiqué, quand on le lit, on se rend compte que le Rwanda est un tout petit peu épargné, monsieur le ministre. Je ne suis pas diplomate, il donnera des réponses diplomatiques sûrement. Mais vous avez suivi le gouvernement américain qui s'est prononcé clairement. C'est à peine, si les Français ne les disent pas, c'est peut-être parce qu'ils sont dans une position de médiation et dans une position... J'en arrive, madame Kitita. Peut-être parce que si vous êtes dans un rôle de médiation, vous n'êtes pas ténu de prendre des positions qui peuvent empêcher d'atteindre l'objectif final. Il y a une résolution du Parlement européen qui est sortie ce soir. Si vous les lisez, il est dit clairement, il est clairement mentionné le Rwanda. Ce que vous n'observez peut-être pas encore, c'est que le Rwanda est en train de s'isoler diplomatiquement. Vous avez suivi cette semaine, il y a eu un communiqué des envoyés spéciaux des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Belgique. À peine on ne cite pas le Rwanda, mais chaque fois qu'on parle du M23, on sait qu'on parle du Rwanda. Je vous donne l'exemple d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, qui dit que c'est une armée qui opère, qui a des armes sophistiquées dont on reparle dans le communiqué, mais qui ne cite pas le Rwanda parce qu'il est dans une position diplomatique. Bientôt, on va publier les rapports des experts. Nous-mêmes, nous faisons un travail avec le vice-premier ministre et nous allons publier. Le problème, c'est que lorsque vous ne dénoncez pas les mâles, vous pouvez paraître complice. Je pense que les gouvernements occidentaux, au fur et à mesure que l'épreuve va s'accumuler, au fur et à mesure que cette situation humanitaire catastrophique va continuer, seront bien obligés de nommer les mâles parce que personne ne voudrait, contrairement à ce que les gens peuvent penser, se mettre à dos le Congo. Et donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer la catastrophe. Nous étions avec le premier ministre à Djerba. Lorsqu'il n'a pas participé à la photo, vous n'avez aucune idée du balai diplomatique qu'il y a eu autour de lui. Parce qu'aujourd'hui, si la République démocratique du Congo décide d'équiter la francophonie, c'est un cataclysme. Et donc, vous voyez qu'il faut peut-être, et c'est cela le travail du VPM de Tundula, la diplomatie a ses règles qui prennent du temps. Mais nous, nous pensons que sous la direction du président, nous sommes sur la bonne voie. Et il ne faut pas oublier que la crise que nous voulons résoudre est une crise qui dure depuis 28 ans, depuis après les génocides rwandais. Et donc, les racines sont profondes. Il faut arriver à trouver des solutions profondes qui nous permettent, une fois pour toutes, de mettre fin à cette situation. Monsieur le vice-premier ministre, désolé, je vous laisse répondre diplomatiquement. La condamnation, techniquement, les ministres sommaires n'ont pas de compétences pareilles. Je crois que là, c'est indiscutable. Il revient à chaque État, dans l'exercice de sa souveraineté, de se positionner par rapport au comportement de tel ou tel autre État. C'est ça, le respect de la souveraineté de chaque pays. Évidemment, il y a des organisations qui ont des systèmes et des barèmes de sanctions. Mais ce qui s'est passé hier à Luanda ne procède pas de ce type de prérogatives. Vous avez dit, si le RDC va se retrouver seul, je crois que le ministre de la Communication vous a donné une réponse. En quelques lignes, non. Bon, c'est une hypothèse de réflexion que je n'exclus pas a priori, mais je n'ai aucun élément aujourd'hui qui puisse me convaincre ou me faire penser à un isolement diplomatique. François-Antoine Tshisekedi a rompu l'isolement diplomatique dans lequel nous nous sommes retrouvés avant son arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, les paramètres d'isolement diplomatique ont sauté et nous ne le sommes pas dans ce panneau-là. Bien au contraire, j'ai le sentiment, je ne peux peut-être pas dire parce que je suis dans l'action, que quelque part, l'isolement diplomatique côtois, voisin, mais pas dans notre parcelle, parcelle n'a miso-bat-ba-ba-ba-ba-ya-ra-mi-colonion, c'est l'isolement diplomatique isolitaire. Nous avons avancé. Nous avons avancé. Ce n'est pas facile d'obtenir des déclarations que nous entendons aujourd'hui de la part de certains pays membres du Conseil de sécurité, pour ne pas citer les États-Unis, de la part de certaines organisations. Il vous a parlé de la résolution du Parlement européen. La résolution est là, mais il est très long. Moi, j'ai travaillé là-bas pendant 20 ans. Je sais que quand vous avez une telle résolution, ça vient de loin et ce n'est pas facile. Donc, mais tenons le cap. N'ayez aucun sentiment de peur, de désespoir. La révolte contre, si vous voulez, le comportement de certains, il est fondé. Je vais vous faire une révélation. Hier, le président de la République, intervenant dans le débat, il a dit quelque chose que j'ai retenu. L'Afrique n'a pas besoin d'Hitler, de Mussolini, des empéreurs conquérants. L'Afrique a besoin de ceux qui font le progrès de ce peuple, de ceux qui font son unité pour qu'elle soit toujours puissante et prospère. Nous avons beaucoup de choses à faire. C'est ce que le président disait hier. J'ai noté parce que c'était fort. C'était fort. Et je crois que c'est ça, l'Afrique. Nous n'avons pas besoin de perturbateurs. Nous avons besoin de ceux qui créent, si vous voulez, la puissance, la prospérité de l'Afrique. De ceux qui travaillent, les leaders qui travaillent pour que quand on rencontre un Africain désormais dans le monde, on le respecte, quelle que soit sa nationalité. Tout cela, là j'ai ajouté, le président a dit, ça c'est son de comportement dépassé, d'autres époques, d'autres siècles. Voilà. Monsieur le vice-premier ministre, un petit rappel. Voisin, je pense que c'est en français, c'est pas en Lingala. Innocent en Lingala. Merci beaucoup pour la parole. Il est le dernier, j'espère. Il y avait John Gombwa en bonus. Oui, ça fait longtemps. Plus de dix ans. Pas de négociations, pas de dialogues avec l'1-23, c'est la position tranchée du gouvernement congolais. Oui, je confirme. Je vous rappelle, monsieur Le Vépem, qu'il y a eu les déclarations de Nairobi, signées le 13, si je ne me trompe pas, le 13 novembre 2013, à Nairobi, entre le M23 et le gouvernement congolais, dont, entre autres, le mécanisme de suivi est chargé de faire le suivi et l'évaluation. Je n'estime qu'elles ne sont pas tombées qu'à dire que ces déclarations de Nairobi. Ma question, elle est celle-ci. Vous parlez des accords de Nairobi, pas de déclarations. Non, je ne vous parlez des déclarations, c'est en 2013. Oui, en 2013, il y avait des accords. Et je sais, je sais, quand vous faites allusion, parce qu'on en parle, les avocats du M23 parlent de revenir aux accords de 2013. Ma question d'aujourd'hui, Christophe Le Tourne de la Pénapale, quelle est votre analyse politique et diplomatique de l'absence de Paul Kagame à Luanda ? Je ne me fais aucune analyse de ça. Mais je sais que c'est un comportement qu'il adopte pour la deuxième... Il y a quelqu'un qui a posé une question ici, dans ce sens-là. Et donc, ça me renforce dans ma conviction que nous devons demeurer vigilants, que nous devons travailler fort. Ça me renforce dans ce que je vous répète ici plus de dix fois. Nous traitons avec notre interlocuteur, parce qu'il s'agit de lui, sans naïveté, ni faiblesse. C'est clair comme de l'opé dans un verre clair. S'il y a des gens qui se font d'illusions que le matin, le président Kagame va dire « Oui, 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 vous avez raison, nous on a fait ceci, va faire le salamalex, ça a génué ». Ils ne sont pas de ce monde. Ceux qui résonnent comme ça ne sont pas de ce monde. Alors, on va prendre la dernière question. John Gombois. Merci, M. le ministre. Je suis aussi très heureux de vous retrouver, M. le vice-premier ministre. Alors, ma question découle de votre propos. Vous avez, sans langage de bois, touché du bois, en affirmant que le vrai problème que nous avons, c'est le problème de la défense nationale. Alors, à quel moment est-ce que vous, en tant que gouvernement, vous en êtes rendu compte ? Vous allez ? À quel moment, vous, en tant que gouvernement, vous vous êtes rendu compte que le vrai problème que nous avons, c'est le problème de la défense nationale ? À quel moment ? Et qu'est-ce que vous avez fait ? C'est simple comme bonjour, John. Comment vous pouvez me dire ? Vous qui êtes membre, vous êtes un bon journaliste. Les discours du président, son discours d'investiture, il faut le lire. Le discours, je vais plus loin, du professeur Ilunga Ilungkamba, premier ministre du président Tshisekedi, à l'Assemblée nationale pour l'investiture. Il en a parlé. Et notre gouvernement, on en parle tout le temps. Les chefs de l'État, quand ils font la communication, le message à la nation, à la fin de l'année. Oui, mais... Et je vous ai dit ici... Si vous m'auriez laissé parler, vous avez pu entendre... Parce que vous avez terminé. Terminé alors. Terminé parce qu'il n'y a pas de... Oui, oui, oui. Je pose mes questions, comme ça vous avez le temps de répondre. Allez-y. Oui. Donc quand est-ce que la défense nationale sera remise sur pied de manière à ne plus nous obliger à négocier de cette manière. Deuxièmement, avec le Kenyan, les Tanzaniens, les Burundais, ça fait autant de forces, d'autres forces sur les terres congolaises. Vous connaissez certainement la stratégie du cheval des toits qui remonte à des pays les siècles. Qu'est-ce qu'on va... À quoi devons-t-on s'attendre avec ces forces sur nos territoires après l'année 23 ? Merci. Bien. La première question, je n'ai pas terminé parce que vous dites que je ne vous ai pas laissé terminer. Vous n'avez pas non plus laissé terminer dans ma réponse. Vous vous rappellerez de décisions graves que le président a prises dans la résituation de l'armée. Rappelez-vous tous les changements qui étaient intervenus. Il y en a eu deux ans, là. Ça l'est dans ce sens-là. Maintenant, vous me donnez l'opportunité de le dire parce qu'on nous parle tout le temps d'FDLR, FDLR. Aujourd'hui, le président est en train de restructurer, d'échanger le leadership militaire. Vous n'allez pas me dire le contraire. Il a fait une mise en place qui continue. Vous comprenez ? Et je vous ai dit ici, c'est quand même curieux qu'on accélère les attaques. Juste, le Chourou, le Magabo, c'était quand ? C'est après que le président a nommé les nouveaux officiers, les nouveaux dirigeants. Pendant qu'ils font la remise et reprise, les autres disent non, non, non. On ne peut pas leur donner du temps. C'est ça aussi l'enjeu de ce que nous vivons actuellement. L'enjeu, c'est de faire en sorte que la RDC, je n'aime pas toujours parler richesse, richesse, richesse. Non, non, on connaît, on est très riche. Mais quand même, il faut dire que si on laisse à ce pays le temps de s'organiser, de mettre en contribution, je préfère mettre ça en exergue, son capital humain, de le valoriser, pas seulement par la formation, mais par des emplois, dans dix ans, ça va changer. La géostratégie de la région va changer, les équilibres vont changer. C'est ça l'enjeu aussi de cette guerre. Et beaucoup de Congolais comprennent ça. Donc, la question de l'armée, ce n'est pas aujourd'hui qu'on ne parle pas. On l'aborde. On l'aborde parce qu'il y a une épreuve, une crise, qui nous oblige d'analyser, de comprendre, et de faire comprendre à nos compatriotes que nous avons un problème, et qu'il va falloir à un moment ou à un autre que ce problème soit résolu. Dès qu'il est résolu, ceux qui auront toujours la vie, je souhaite avoir 100 ans, ils vont se dire, oui, mais non, on ne peut pas jouer avec nous, parce qu'on sera en amie sur une souveraine. Vous comprenez ? Donc, c'est cela. Alors, ce n'est pas question de... Je vous dis, c'est la première fois que nous avons une loi de programmation militaire. Peut-être que ça a existé, mais aujourd'hui, c'est une réalité et nous sommes là en train de chercher à financer ça. Alors, le Kenya, trop de troupes étrangères. Oui, l'interpellation, elle est fondée. La mise en garde, je suis d'accord avec vous, John. Il faut faire attention. On dit en français, trop de cuisiniers, gâte la sauce. Mais n'oublions pas non plus qu'en 2013, les Fahibida, la brigade, qui était là, la Tanzanie, le Malawi, l'Afrique du Sud, ce sera le Kenya aussi. Bien sûr. Oui, ce sont ces troupes africaines, parce qu'on ne se dit pas ça trop. On a l'impression que ce sont les troupes de nations, les nations de la Moresco qui sont venues d'ailleurs. Ce sont ces troupes des Africains qui nous ont permis de neutraliser totalement les FBAI, parce que les M23, parce qu'ils sont venus en soutien au FARDC. Donc, ce qui compte, c'est à cela que je veux en venir. Ce sont les règles du jeu. La détermination de surface d'intervention, c'est là que se jouent les choses. Et c'est pour cela que, vous m'avez vu l'autre fois, après de signer, on appelle ça SOFA, les statuts de la force régionale. Et il y a eu aussi les règles de déploiement qui ont été fixées. C'est ça qu'il faut faire. Actuellement, le problème que vous soulevez, il se pose. C'est-à-dire que nous avons été à New York avec le président au mois de septembre. Il y a eu une réunion qui a rassemblé les mises à fesses étrangères de la SADC, de la SADEC, avec l'équipe de M. Jean-Pierre Lacroix, assisté par, accompagné de son collègue, tout le secrétaire général qui est chargé de soutien aux opérations de médecine de la paix. Nous nous sommes réunis et on s'est mis d'accord qu'il faut une réunion de coordination. Même au niveau de la SADEC, j'ai participé par vidéoconférence à une session de l'organe des pays de sécurité de la SADEC. Nous avons soulevé la question et nous sommes entrés, en tout cas à mon niveau, j'ai relayé le message pour que cette réunion se tienne rapidement, parce qu'il faut éviter aussi la situation de Guy-Sangani. Nous allons avoir un mauvais souvenir. Donc vous avez raison, mais je vous rappelle aussi que si les règles sont bien fixées, on peut arriver à des résultats comme c'était le cas la fois passée. Je crois que je veux me permettre un petit commentaire avant la conclusion de ces briefings. Bon, je crois que j'ai vérifié que Kenya n'était pas dans la FIBA en 2013. Il est plutôt arrivé en 2021. Mais ici, John Gombois, pourquoi vous pensez que nous avons dit non au brassage et au mixage ? Parce qu'aujourd'hui, regardons-nous dans les yeux, parce que le président de la République est arrivé en 2019. Il a hérité d'une situation. Il ne faudrait pas qu'on rappelle le passé parce que nous assumons au présent. Mais dans quel état ? On a fait de cette armée mixage, brassage, des gens qui sont venus de toutes parts, n'ayant pas la même filière. Mais pourquoi on parle des infiltrés aujourd'hui ? Vous êtes une armée en guerre, mais on arrête des officiers qui sont à des points précis de commandement. Pourquoi on en est à ça ? Mais parce que dans la stratégie de l'autre, du voisin, comme dirait mon voisin de droite, c'est de s'assurer que nous avons toujours quelqu'un à parler, laissez-vous, de Cheval de Troie, et qu'à tout moment, nous pouvons perturber les dispositifs. Mais ici, on n'a jamais été dans un cycle aussi vertueux pour ce qui concerne l'armée. D'abord, la loi de programmation. Il est député, je le suis, depuis 2012. Cette loi gravite autour de l'Assemblée nationale. Dix ans plus tard, il fallait de la volonté politique pour y arriver. On va donner, mettre un milliard, ce n'est pas beaucoup, parce que pour un pays comme la RDC, et c'est pour ça que les jeunes doivent absolument répondre à l'appel du président, on a au moins 10 000 kilomètres de frontières. Alors, j'ai entendu des experts dire que le Congo, si on devait faire les calculs de ce qu'on représente en termes de potentiel ou de ressources, c'est 24 000 milliards. Comment vous avez un pays si grand, autant de ressources, et vous n'avez pas une armée massive et puissante ? Ici, l'ambition, c'est d'arriver à une armée de 300, 500 000 hommes. C'est la dissuasion. Le jour où nous atteindrons cet objectif, de manière automatique, des problèmes, c'est réglérant. Et donc, ici, c'est clair que les voisins voient le mouvement que nous faisons. Le vice-premier ministre vous a parlé de comment on est sorti de cette forme d'isolement diplomatique. Aujourd'hui, on parle du Congo, pays solution. Nous étions à Charmelcher, posé la question à la vice-premier ministre Bazaïba. Vous avez vu les défilés qu'il y a ici autour de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous reprenons notre rôle central en Afrique. Et il y a des gens qui, malheureusement, se sont construits derrière le drame du Congo et que les vraies raisons de cette guerre sont aussi économiques. On va en faire la démonstration. Parce que si le parc de Virunga, qui est de loin l'un des plus grands d'affaires, aujourd'hui, toutes les activités dans les parcs de Virunga, qui ira chez les voisins ? On sème l'insécurité parce qu'on sait qu'il y aura des avis d'ambassade, elle n'est pas dans la zone. Et donc, aujourd'hui, il faut considérer que, et c'est tout, les Congolais doivent les comprendre, et c'est là l'exhortation que nous faisons aux médias. Nous sommes en train de recréer ou de refonder, de rebâtir notre pays. Et ça vaut pour l'armée. Ce n'est pas une fatalité. Parce qu'il y a plusieurs années, ici, nous interviennons au Tchad, nous interviennons au Rwanda. Et donc, il y a une marche dans l'histoire des États qui veut que, pour les moments, nous soyons dans une forme de transition, mais bientôt, grâce au président Tshisekedi, en tout cas, il y aura des bases qui seront posées pour restructurer, réformer, et avoir une armée à la dimension du Congo. Je crois que c'est sur cette note, monsieur le vice-premier ministre, que moi, je vais terminer. Allez-y. Non, l'armée aussi, je voudrais qu'on relativise certaines choses. Ce sont des jeunes qui ont été entraînés rapidement, mais qui affrontent, c'est vous-même qui dites ça, qui affrontent pratiquement trois armées, dont deux armées classiques, et une armée de terroristes, qu'on prenne qui pourra. Ce n'est pas facile. De toute façon, nous, on a lancé « Défendant la patrie », nous avons lancé « Bendele Koyate ». Il faut que tous les Congolais se mobilisent et qu'ils soient vigilants. Monsieur le vice-premier ministre, il y a quelques jours, quelqu'un m'a dit « Au Congo, vous préparez, entre guillemets, génocide, parce que tous les jeunes qui vont dans l'armée ont pour objectif de taire les ambitions du Rwanda ». Ah, donc voilà, tout de suite, on vous accuse. Non, personne ne peut nous empêcher de nous organiser pour assurer la défense de nos territoires. Du reste, nous, on n'a provoqué personne. Voilà. Il n'y a pas la confusion. Le peuple congolais, je le dis, on termine l'émission, le peuple congolais n'est pas contre le peuple rwandais. C'est un peuple frère. Ce que nous demandons, c'est que ceux qui dirigent ce pays frère dégagent toutes les entraves à la fraternité, au développement de nos deux peuples. Personne ne nous séparera parce que ce que Dieu a voulu là, vous n'allez pas déplacer de l'Ariquivou, vous n'allez pas déplacer Gizény, Goma. Nous sommes... C'est pour ça que le président dit qu'on n'a plus besoin de chefs d'État conquérants. Merci. Merci beaucoup, M. le vice-premier ministre. On a pris plus de temps que prévu, mais ça valait la peine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada